Les places sont déjà à vendre. La première édition du festival Musicwood est programmée fin août. Trois jours de concert sur la plage d'Aucel, un beau week-end donc en perspective. Sauf que le festival n'est absolument pas autorisé par le propriétaire des lieux, l'agglomération de Besançon. Explication Laurent Ducrozet, David Martin. Sur le papier comme sur le web, la programmation est alléchante. Trois jours de concert dans une ambiance baignade barbecue au cœur d'une base de loisirs. Voilà ce que propose le festival Musicwood, qui reste toutefois un objet virtuel, car son organisateur a un léger problème d'autorisation. Le grand Besançon, propriétaire des lieux, a toujours dit non pour des questions de sécurité. Quant à la commune de Selle, elle vient même d'interdire la manifestation. Pas de quoi décourager le créateur de l'événement qui entend maintenir le cap. J'ai des artistes ou des points de vente qui m'appellent encore ce matin pour me dire « On a reçu un appel d'un journaliste, il y a un arrêté, l'événement ne se fera pas ». Donc dans cette dynamique-là, c'est sûr qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Maintenant, nous, l'objectif, ce n'est pas d'aller en contradiction avec les politiques locales, c'est d'aller dans le même sens. Donc si l'événement ne doit pas se faire, il ne se fera pas. Maintenant, c'est dommage qu'un événement bien organisé ne puisse pas avoir lieu. Alexandre Villemin, il est vrai, avait signé une convention avec le gérant de la base de loisirs. Mais elle est jugée sans valeur par le grand Besançon qui estime que la plaisanterie a assez duré. Aujourd'hui, il n'a pas l'autorisation du propriétaire, il n'a pas l'autorisation de la commune. Et d'après les informations que j'ai, il n'a pas non plus l'autorisation de la préfecture. Donc il prend un risque important par rapport à la réalisation de cette manifestation. Et je pense qu'il est important de prévenir les spectateurs potentiels, mais aussi les artistes susceptibles d'intervenir, du fait que cette opération ne se réalisera pas, en tout cas pas sur ce site-là. Comment ce curieux bras de fer va-t-il évoluer, puisqu'il est toujours possible d'acheter des billets pour ce festival devenu illégal aux yeux de certains ?